Aujourd'hui, dans notre émission 28 croyances adventistes, nous bouclons la trilogie extraordinaire que l'on nomme Trinité. Nous avons découvert le personnage merveilleux qu'est le Père, nous avons rencontré son Fils, Jésus, et bien évidemment, nous terminons aujourd'hui avec celui qui est présent dès le début, le souffle, que l'on nomme le Saint-Esprit. Envie de ne manquer aucune de nos émissions ? Pour cela, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Adventiste FFS et à activer la petite cloche pour recevoir les alertes. Heureux de vivre ce temps avec vous et découvrons comment cette facette puissante de Dieu, le Saint-Esprit, a agi et agit dans nos vies. Bonjour Lucas ! Bonjour Bernard ! On se retrouve avec plaisir, hein ? Oui. Ouais. Alors, on a parlé du Père, du Fils, maintenant on va parler du Saint-Esprit. C'est encore plus compliqué, hein ? Parce que ça, on n'y voit rien. Si Dieu se transforme en être humain, un être humain, on va le voir, on va essayer de le comprendre. Mais un Esprit, ça, c'est un peu plus difficile. Alors, on va d'abord lire comment est présentée, en quelque sorte, cette croyance qu'il existe un Esprit Saint et qui est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. On écoute. Le Saint-Esprit, Dieu, l'Esprit éternel, a pris avec le Père et le Fils une part active à la création, à l'incarnation et à la rédemption. Il a inspiré les écrivains de la Bible. Il a rempli de puissance la vie du Christ. Il attire et persuade les êtres humains. Ceux qui répondent favorablement, il les régénère et les transforme à l'image de Dieu. Envoyé par le Père et le Fils pour être toujours avec ses enfants, il dispense ses dons spirituels à l'Église, lui donne la puissance nécessaire pour rendre témoignage au Christ, et en harmonie avec les Écritures, la conduit dans toute la vérité. Voilà donc comment est présenté l'Esprit. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que l'Esprit est Dieu, au même titre que le Père, que le Fils, et qu'ils sont les trois, en quelque sorte, comme un engagé, à la fois dans la création, dans la rédemption, c'est-à-dire le salut, et donc dans tout ce qui est fait pour le bien de l'humanité. Alors, comment tu réagis ? Alors, dans ce que tu as dit et dans ce qui a été écrit, il y a quelque chose qui me perturbe un peu. C'est écrit que le Fils a participé à la création. Que le Fils a participé à la création. Alors, si tu veux, on a dans des textes, et on en lira quand on parlera de la création, des textes bibliques qui nous disent que le Christ, que le Fils, est le Créateur, au même titre que le Père. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra, je dirais, une prochaine fois. Mais garde cette question, elle est importante. Mais revenons plutôt sur des questions qui concernent le Saint-Esprit. Est-ce que tu en as ? Oui. Le Saint-Esprit, il est décrit comme une personne aussi. Oui. Donc le Saint-Esprit, ce serait une personne, mais en même temps un esprit ? Alors, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer ce que ça peut être. Mais si tu veux, il y a des textes bibliques qui parlent du Saint-Esprit comme une personne. Par exemple, il y a une histoire un petit peu curieuse dans le livre des Actes des Apôtres, où on nous raconte qu'un homme et une femme se sont mis d'accord pour dire un mensonge aux apôtres. « Ils avaient vendu un champ, et ils disaient qu'ils apportaient toute la somme, et puis ils n'en ont apporté qu'une petite partie, en faisant croire que c'était la totalité. » Et le texte va dire qu'ils ont menti pas seulement aux apôtres, mais ils ont menti au Saint-Esprit. Or, mentir, on ment pas à une chose, on ment pas à un objet, on ment pas juste à une puissance, tu mens pas au courant électrique, tu mens à quelqu'un qui est une personne, tu mens à quelqu'un. Et donc, c'est une façon de nous dire que l'Esprit, il est autant Dieu que le Fils et que le Père, et donc qu'on doit pouvoir le considérer comme une personne et avoir avec lui des relations comme on peut avoir des relations avec une personne. Mais si tu veux, c'est vrai que Luc, lui, il explique ça de cette façon. Il va dire que la première partie de l'Histoire, tout l'Ancien Testament, depuis la Création jusqu'à la venue de Jésus, c'était essentiellement la période de Dieu. C'est-à-dire qu'on parlait essentiellement de Dieu. Il y avait bien des personnes qui étaient marquées par le Saint-Esprit et qu'on appelle les prophètes. Ils étaient inspirés, l'Esprit travaillait en eux, et c'est par l'Esprit qu'ils ont écrit. Et puis, après ça, il y a un deuxième grand temps dans l'Histoire qui est l'époque de Jésus. Et là, c'est le Fils. Et le Fils, on le voit, il est dans l'Histoire, il est né à une certaine date, il a vécu à un certain lieu, il a mangé, il a marché, on a pu le toucher. Et donc, c'est une période où Dieu devient très concret et même visible. Et puis après ça, Jésus monte au ciel et puis on nous dit, attendez la puissance qu'il va donner. Et cette puissance, c'est celle de l'Esprit. Alors, on ne le voit pas, mais le Saint-Esprit va descendre à la Pentecôte et habiter tous les croyants. Et de cette façon-là, ils vont pouvoir témoigner. Et donc, si tu veux, il est en train de nous dire, à chaque période, grande période de l'Histoire, on pourrait dire qu'il y a un des personnages qui préside à ce qui se passe. Dieu au début, le Fils au milieu, et puis depuis, essentiellement l'Esprit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient absents aux autres périodes. Ça veut dire que c'est eux qui jouent le rôle principal, ou qu'on peut décoder comme rôle principal quand on pense à Dieu dans cette histoire des êtres humains. Mais pourtant, c'est aussi écrit que c'est lui qui a inspiré, qui a rempli de la puissance, qui a rempli la vie du Christ de puissance. Oui, aussi. Alors, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais absents. Le Père est toujours là. Jésus prie le Père. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus et il a rempli Jésus de puissance. Oui, ce que j'ai dit, ce n'est pas pour dire qu'ils étaient absents dans les trois périodes. Ils sont toujours présents. Mais en quelque sorte, c'est comme s'il y en a un qui jouait le rôle principal chaque fois. Et l'intérêt de cette période, qui est celle dans laquelle nous vivons, puisque Jésus, pour nous, c'est du passé, l'intérêt, c'est de nous dire que nous sommes dans la période du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient en nous, et que la promesse de Dieu, c'est qu'il soit en chacun de nous, qu'il est autant chez toi qu'il peut être chez moi. Et il est autant chez tes parents qui sont au Rwanda, ou chez nos amis qui sont en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Afrique du Sud, ou en Océanie. Donc, il peut être partout. Et l'esprit, si tu veux, c'est une notion qui peut nous dire qu'on ne le voit pas, mais qu'il y a des effets qui sont là, et que c'est une puissance. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'Évangile, on le compare au vent. Le vent, tu ne le vois pas, mais tu vois les branches d'arbres qui bougent, tu vois les feuilles qui tombent. Des fois, le vent est même tellement fort en tempête que ça arrache des cheminées, ça arrache des toitures, tu as certainement vu des images comme ça. Et donc, on te dit, voilà, Dieu, c'est comme un esprit, tu ne le vois pas. « Certes, c'est une puissance, mais c'est une puissance qui veut ton bien et qui est en toi. » Oui, oui. Oui ? Pas évident, hein ? Oui, c'est un peu compliqué. Mais, encore une fois, je te rappelle ce qu'on avait dit. Si on parle de Trinité, c'est pour nous faire toujours comprendre que Dieu est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine, qui nous dépasse, et donc qu'on n'arrivera pas à l'expliquer complètement. Ce qui est important, c'est de dire qu'Il n'est pas loin de nous. Tu te souviens, quand on a parlé du Père, on a évoqué la prière que Jésus a enseignée, le « Notre Père ». Qu'est-ce que dit la première phrase du « Notre Père » ? Tu la connais ? Oui, c'est « Il est aux cieux ». Voilà, « Notre Père qui est aux cieux ». Alors, on peut se dire « Waouh, c'est vachement loin, ça, c'est très haut, on ne le verra jamais. » Et les rabbins juifs expliquaient, et je trouve qu'ils ont toujours un humour qui est très intéressant, que le ciel, en fait, ça commence avec l'air qu'on respire, avec l'atmosphère dans laquelle on est. Donc, là, tu vois, je ne te touche pas, mais entre nous, il y a de l'air. Donc, il est là. Donc, il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Le ciel descend jusqu'à toucher la terre, tu vois. Et donc, c'est une façon un peu humoriste qu'avaient les rabbins pour nous dire, « Attends, quand on dit qu'il est aux cieux, on ne dit pas qu'il est très, très loin et inaccessible. On dit, finalement, qu'il est tout près. » Alors, est-ce que tu as d'autres questions par rapport à cette notion d'esprit ? – Oui, j'en ai une. C'est aussi dit que c'est lui qui inspire les écrivains de la Bible, par exemple. Et c'est lui qui, quand on le veut bien, nous transforme. – Oui. Alors, si tu veux, moi, je compare ça à une maison. Tu habites dans une maison. Je suis allé une fois chez toi. C'est une maison où il y a plusieurs étages. Bon. Si tu m'invites à venir chez toi, ce que tu as déjà fait, quand je suis venu chez toi, je ne suis pas resté dans l'entrée. Je suis monté. On est allé dans la cuisine, saluer ta maman. On est allé dans la pièce à vivre où elle fait aussi une partie de son travail. On est allé plus haut. Et finalement, on a mangé sur la terrasse. Donc, on a passé par presque toutes les pièces de la maison. Si tu invites quelqu'un, la vie de ta maison est transformée pendant la présence de cette personne. Tu ne te comportes pas chez toi, quand cette personne est là, comme si elle n'était pas là. – Oui. – Tu tiens compte de sa présence. Tu vas essayer, si elle te demande « j'aimerais boire quelque chose », tu vas aller lui servir à boire. Parce que tu connais la maison, tu sais où sont les verres, tu sais où est le frigo, tu sais où est le robinet. Tu vas pouvoir faire quelque chose. Et donc, ta vie change quand tu tiens compte de sa présence. Et donc, ce que l'esprit est, c'est Dieu en nous. Et donc, si nous sommes conscients qu'il est en nous, ça change quelque chose en nous, simplement parce que nous prenons conscience de sa présence. Et si Dieu est présent, nous ne nous comportons plus comme s'il était absent. Alors, bien sûr, ça peut prendre des formes différentes, ces comportements différents. Mais ce qui était dit aussi dans ce texte, c'est que le Saint-Esprit est venu révéler le caractère de Dieu. Et si on dit que Dieu est amour, tu te souviens, on a parlé d'un père, d'une mère, qui nous aime sans condition. Et si Dieu est en nous, plein d'amour, il y a des chances que ça va nous aider à considérer les autres, comme on l'a vu, comme des frères, comme des sœurs, et donc à vivre de façon fraternelle, amicale, aimante, bienveillante envers les autres. Et c'est cette transformation qui est importante dans notre vie. Parce que finalement, si on mène notre vie égoïstement, juste pour nous, il y a quelque chose qui nous ratatine, si tu veux, qui fait de nous des êtres qui deviennent tout petits, parce qu'ils s'imaginent que la vie, c'est juste eux. Et je suis sûr que tu n'as pas envie d'être comme ça. Et être conscient que Dieu peut être en nous par son Esprit et peut nous permettre de voir comme Dieu voit, de tenir compte de sa présence. Quand tu discutes avec un ami qui est chez toi, tu écoutes son opinion. Tu essayes de comprendre quel est son point de vue sur tel sujet. Et si ce point de vue t'émerveille, il te paraît bon ou beau, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas essayer de l'adopter. Et donc c'est ça qui se passe, c'est cette transformation-là que Dieu veut opérer par son Esprit en toi comme en moi. D'accord. Autre question ? Non ? Non, je ne crois pas, non. Non ? Alors, c'est vrai que ça reste très mystérieux. Un Esprit, tu ne peux pas le décrire, tu ne peux pas dire quelle forme il a. C'est un peu comme dans cette image qu'on a employée. Si le ciel, c'est déjà l'atmosphère, tout ce qui touche la Terre, ça épouse toutes les formes de tout ce qui est là. Donc tu ne peux pas le décrire. Mais tu peux sentir sa présence. Il peut t'inspirer. Et comme on a parlé, quand on a parlé de la Bible, il a inspiré des gens qui, par leur expérience de sa présence, se sont dit, il faut que j'écrive ça parce que ça va faire du bien aux autres. Ou ils vont nous aider, il va nous aider à faire comprendre que Dieu est bon parce que nous le ferons comprendre par notre propre bonté. C'est pour ça que Jésus disait, on reconnaîtra mes disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et c'est cette transformation-là qui est très importante. Ok, ben écoute, on va passer à d'autres sujets à partir de la prochaine fois et tu verras, on a encore des tas de choses à essayer de comprendre parce que Dieu est toujours derrière toutes ces choses dont on parle. D'accord. Merci beaucoup pour tes explications Bernard. Allez, à bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada